Les journalistes sont des bonnes sources donc je suis comme beaucoup de mes confrères j'ai pas mal de compte que je suis de confrères mais pour le reste évidemment oui 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 beaucoup de diversité des patrons des représentants professionnels en tant que journalistes économiques c'est important les patrons de filières professionnelles les responsables d'organisations syndicales pas seulement les grands patrons les syndicalistes de certaines professions là encore la métallurgie par exemple c'est intéressant de voir ce que tel ou tel syndicaliste de la métallurgie pense des événements et souvent d'ailleurs quand on suit des gens qui sont très actifs sur twitter je pense à des syndicalistes on révise complètement le jugement qu'on peut avoir de clichés sur la position de telle ou telle centrale syndicale c'est pareil pour les responsables patronaux certains sont beaucoup beaucoup plus nuancés que les gens le pensent ce que j'appelle nuancé c'est ne pas défendre de façon aveugle le capital par exemple comme on peut croire quand on est mal informé si quelqu'un s'amusait à regarder mes abonnements il puisse pas se dire je suis de telle ou telle sensibilité c'est la même règle que je m'impose quand j'écris c'est que j'essaie d'être de ne pas avoir de deux de côté partisans ça n'empêche pas de ne pas avoir les angles très très et des points de vue très affirmé sur tel ou tel sujet mais sans que ce soit partisans 140 signes c'est un exercice de style qui est les journalistes connaissent bien qui est de trouver l'accroche pour aiguiser pour exciter l'attention de quelqu'un il ya des trucs il ya des trouvailles il ya des voilà il ya des modes aussi mais en 146 on peut dire déjà des choses sur tout on peut donner donner envie d'aller en lire plus en savoir plus je suis convaincu que la parole des patrons mérite d'être écouté donc je les encourage à s'exprimer s'exprimer sur twitter mais s'exprimer en général et pas seulement sur leur boîte en général ils ont un dire comme qui leur dit quand il faut parler et qui leur dit ce qu'il faut dire je pense que c'est une erreur d'avoir une parole aussi gérée aussi contrôlée mais je quand je dis une erreur je suis je dis ça en responsabilité je dis ça pas parce que en tant que journaliste on est toujours preneur de la parole des patrons je pense que leur voix leur regard sur l'économie manque à la démocratie ils laissent trop les autres parler de leur de leur boîte des entreprises en général et cette prudence qu'ils ont surtout quand ils sont cotés surtout quand ils sont cotés cette prudence là manque au débat enfin nuit au débat on a beaucoup beaucoup de gens qui disent des lieux communs voire des dénigrements de l'entreprise et du business c'est absolument regrettable qu'ils soient pas équilibrés par des gens qui parlent en connaissance de cause de l'entreprise peut-être parfois évidemment avec un côté trop corporate ou propagandiste c'est on est comme ça on a envie de présenter sa boîte sous le meilleur jour il faut pas laisser seulement les politiques raconter des histoires sur l'entreprise des histoires sur la croissance des histoires sur la fiscalité mais je suis assez sévère en disant ça et donc très gourmand de la parole des patrons aujourd'hui elle est assez faible heureusement vous êtes là avec tweet bosses pour pour la répercuter mais il ya encore peu de paroles souvent quelques patrons particulièrement libres dans leur tête ou libres par leur situation non côté start up mais les autres aussi on a envie de les entendre et on a envie pas seulement d'entendre le résumé en 140 signes d'un communiqué de presse on a envie d'entendre leur point de vue même s'il est prudent parce qu'ils vont pas se griller par rapport aux pouvoirs publics en général ils ont très peur de ça mais moi je pense que la parole des patrons manque au débat